Lynn Renaud, pourquoi Edith Piaf avait tenté de ruiner sa carrière Lorsque le succès de Lynn Renaud a commencé à éclater en France dans les années 50, cela a provoqué la jalousie d'une autre célèbre chanteuse en vogue, Edith Piaf. A tel point que cette dernière a tenté de ruiner la carrière de sa jeune rivale. Star iconique de la chanson française et du cinéma, Lynn Renaud a vécu mille vies. Connue aussi bien pour ses œuvres que pour son engagement envers le sidaction, la marraine artistique de Johnny Hallyday fait partie des dernières grandes vedettes de France. Mais sa carrière a bien failli s'arrêter avant de vraiment décoller en raison d'une autre chanteuse, Edith Piaf. L'inoubliable interprète de l'hymne à l'amour avait vu très mauvais œil l'ascension de la meneuse de revue, se sentant menacée par le succès de cette dernière. A tel point qu'elle avait mis tout en œuvre pour que sa carrière s'arrête dans l'œuf. Edith Piaf jalouse de Lynn Renaud quand elle était jeune, l'interprète de la foule et la vie en rose a voulu nuire à sa carrière. C.S.T. un souvenir que l'ancienne amie de Juliette Gréco n'oubliera jamais, et qui l'a conduite à connaître une carrière à l'international. En 1950, Lynn Renaud avait tout juste 26 ans et cumulait les titres à succès. C.S.T. alors qu'Edith Piaf, jalouse de la notoriété de cette jeune artiste en vogue, s'est transformée en femme diabolique. C.S.T. la chanteuse avait décidé de faire du chantage à sa maison de disques, menaçant d'arrêter son contrat et d'amener avec elle de nombreuses pointures du milieu si l'ancienne meneuse de revue continuait d'être soutenue par le directeur artistique de Paté Marconi. « Je chantais au Moulin Rouge tous les soirs, j'étais engagé pour quatre mois. » Et le directeur de chez Paté Marconi m'a dit, « Il faut que tu arrêtes de chanter pendant au moins un an », avait raconté la star chez France Inter. Céline Renaud n'a pas eu d'autre choix que de s'incliner face à la volonté d'Edith Piaf, son destin a basculé le soir même. « La vie est bien faite, le soir même, Bob Hope est venu et m'a envoyé en Amérique », racontait la grande amie de Danny Boon à Jean-Luc Reichman. Un tournant dans sa carrière, puisqu'il lui a permis d'acquérir une certaine renommée à l'international, avant d'embrasser le succès qu'on ne lui connaît aujourd'hui. Linn Renaud, qui était son amant Nate Jacobson, alors qu'elle était mariée avec Lulu Gasté ? Si est-il grâce au compositeur Lulu Gasté que Linn Renaud a pris son célèbre nom de scène. Et de leur amour pour le spectacle est née une véritable histoire d'amour. Ils se sont mariés le 18 décembre 1950 et leur histoire a pris fin en 1995, à la mort de Lulu Gasté. Ils n'ont jamais eu d'enfant, à son plus grand regret. Mais en 1965, alors qu'elle se produisait à Las Vegas, sa route a croisé celle de Nate Jacobson, patron du Cesar's Palace. Le coup de foudre a été immédiat entre eux et leur histoire a duré 18 ans, jusqu'à ce que la meneuse de revue quitte les Etats-Unis pour rentrer en France après un ultime tour de champ. Je pleure. Je suis en haut de l'escalier monumental du Cesar's Palace, je cherche Nate, je veux lui dire au revoir. Lulu m'attend. Je finis par trouver Nate et je lui fais mes adieux, se souvenait-elle auprès de Point de vue en 2020. Dans la voiture, Lulu Gasté lui avait demandé si elle aimait Nate Jacobson. Je ne l'aimais pas, je l'adore. Maintenant que tu sais, tu veux divorcer ? Moi, je ne veux pas, lui avait-elle répondu. Si la star a gardé contact avec son grand amour par téléphone, elle ne l'a plus jamais revue.